Mais en fait, ça existe la loi des séries ? Des électroménagers qui lâchent les uns après les autres ? Des accidents dramatiques qui occupent la une des journaux ? Des catastrophes similaires qui frappent aux quatre coins de la planète ? Peut-on parler de loi des séries ? En voilà une question qu'elle est bonne. Parler de loi des séries, c'est admettre que ces événements seraient, de façon certaine, liés les uns aux autres. Donc, que lorsqu'un événement surgit, un deuxième, un troisième, puis un quatrième vont suivre. Toujours, sans exception. Selon la loi des séries, si ma télévision tombe en panne, il ne fait aucun doute que le lave-vaisselle, le four à micro-ondes et la machine à laver vont suivre. Cela semble absurde. C'est vrai. Pourtant, on parle souvent de cette loi des séries lorsque des événements similaires s'enchaînent les uns après les autres. En réalité, aucune statistique ne vient confirmer cette loi. Elle prouve par contre que c'est notre cerveau qui crée des liens entre des événements qui sont simplement le fait du hasard. En réalité, notre cerveau imagine une loi des séries où il n'y a qu'une loi du nombre. La loi du nombre montre simplement que vu le nombre d'êtres humains sur Terre, le nombre de contacts entre ces humains et les éléments qui les entourent, les chances de voir deux événements similaires se produire quasi au même moment sont très nombreuses. Mais pourquoi notre cerveau imagine-t-il que ces événements sont liés ? D'abord, nous avons une tendance naturelle à retenir les événements exceptionnels. Si la télé nous parle durant la même semaine de deux accidents de train ou de deux naissances étonnantes, nous allons accorder plus d'attention à ces informations et créer un lien entre elles. Ensuite, ces mêmes événements extraordinaires attirent l'œil des médias et restent donc dans notre environnement pendant de plus longues périodes. De plus, lorsqu'ils s'avisent d'événements exceptionnels, notre cerveau a du mal à reconstruire leur chronologie. Deux nouvelles séparées par plusieurs semaines ou plusieurs mois sont associées dans notre souvenir et ont fini par penser qu'elles se sont déroulées en même temps. Encore une fois, notre cerveau, à la recherche d'un sens dans ce qui est souvent le résultat du hasard, va inventer des liens, construire une histoire là où il n'y en a pas et dans la foulée donner du crédit à la loi des séries. A nous donc de rester vigilants et d'exercer notre esprit critique sur chaque événement et d'empêcher que notre cerveau ne se raconte trop d'histoires.